Bonjour, en parcourant au hasard mes textes, je suis tombée sur deux textes de l'été 2022 que j'ai plaisir à vous présenter maintenant. Alors celui-ci parle d'entraide. Bienvenue à tous ceux qui aiment. Le ciel leur est grand ouvert. Ils le trouvent au fond d'eux, au fond de leur cœur. Nous déployons sur eux des trésors de grâce et les enivrons d'amour béni. Bienvenue aux doux de la terre, à ceux qui pratiquent l'innocuité. L'innocuité, c'est ne pas faire de mal. C'est une grande vertu. Nous applaudissons aux efforts sans cesse renouvelés. Nous marquons les élus d'un sceau sacré, que résonne sur eux l'état de grâce, l'état dans lequel nous vivons. Et là, je vais leur poser deux questions. Qui me parle ? Nous tous, qui sommes tes amis de longue date. Mais pouvez-vous m'en dire plus ? Certains d'entre nous sont des frères des étoiles, d'autres des frères de la terre. Tu sais bien que nous travaillons ensemble. Apprenez à travailler ensemble. Vous êtes tous complémentaires. Chacun est béni par le Très-Haut. Chacun s'affaire à sa tâche. Soyez humble de cœur. Chacun contribue au tout qui est un. Même ceux qui ne semblent pas poursuivre votre voie. Chacun est précieux aux yeux du Père. Apprenez à vous bénir les uns les autres et à remercier pour ce que chacun fait. Vous êtes une multitude. Chacun n'est qu'un millionième, un milliardième de l'humanité. Mais chacun est important. Chacun présente une valeur ajoutée. Chacun brille à nos yeux. Aidez-vous les uns les autres. Vous n'imaginez pas à quel point chacun a besoin des autres pour avancer. Parfois, ils sont les prétextes à épreuve. Et c'est bien. Chacun apprend dans de douloureuses relations. Nous-mêmes continuons d'apprendre. Nous voulons tant participer à l'élévation de la terre. Voyez comme elle se secoue. N'attendez pas qu'elle se consume. Voyez les feux de France. Donc c'était l'été 2022. Voyez l'entraide qui explose. Bientôt vous en aurez encore besoin et de plus en plus. Le monde n'a pas fini de changer. Il commence seulement. Des périodes dures vont arriver. Soyez prêts. Ouvrez votre cœur à ceux qui sont autour de vous. N'allez pas chercher bien loin. Ils arriveront. Nous faisons ce que nous pouvons pour alléger ce qui vient. Mais soyez prêts. Vous apprendrez à vous soutenir les uns les autres. C'est le miracle. La reconnaissance des liens qui vous unissent de famille à famille. La famille, papa, maman et les enfants, va être obligé de s'agrandir. Avancez avec courage sur le chemin qui est le vôtre. N'ayez pas peur de l'avenir. Tout se transforme vers un meilleur avenir. Travaillez. Donnez-vous de la peine pour le faire advenir. Le vent souffle et secoue les branches. Soyez une branche assurée qui peut porter d'autres branches. Aimez la vie telle qu'elle se présente chaque jour et bénissez-la pour ce qu'elle vous apporte. Remerciez sans cesse et d'avance. Nous sommes là près de vous et près de chacun. Appelez-nous sans cesse. Soyez assurés de notre amour. Amen. Et puis je vais vous lire le texte qui a été reçu le lendemain. Alors il s'adresse à moi particulièrement. Mais les paroles qui sont dites peuvent s'adresser à chacun de vous. Donc ouvrez bien votre cœur et prenez ces paroles pour vous. Bonjour. Alors c'est pas souvent que ça commence comme ça. Nous sommes avec toi pour t'encourager et te réconforter. N'aie peur de rien et surtout pas de l'avenir. Écoute-nous et tu ne seras pas déçu. Accepte ce qui vient comme il vient. Et là c'est une phrase qui revient beaucoup. Nous avons de grands projets pour toi et pour ceux qui s'activent dans l'amour. Toujours nous bénissons ceux qui veulent le bien de tous. Ce ne sont pas de vaines paroles. Regarde les bonnes choses qui t'arrivent. C'est nous qui te les envoyons. Avance sereinement sur le chemin du partage. Nous sommes heureux de ton succès et avançons vers toi et ceux qui sont en chemin. Travaille courageusement à faire connaître tes livres. Ils sont beaux et réconfortants. Et surtout ils ouvrent les portes de l'au-delà. Nombreux sont tes lecteurs qui se mettent en route vers nous. Ne les déçois pas. Aie toujours confiance afin de transmettre les paroles que nous t'envoyons. Reste pur et sans tâche. Prie et médite. Apprends aux personnes à accepter ce qui vient. Afin de le transformer et de le transmuter. Les paroles bénies ouvrent leur cœur. Elles élèvent leur courage et leur vaillance. Plus il y aura de cœur ouvert et plus la plénitude, la grâce, tombera sur le monde. Les efforts de chacun sont multipliés et donnent des fruits sains. Le but est d'ouvrir le pont vers le ciel et de rejoindre les esprits qui habitent déjà dans ce que vous nommez la cinquième dimension. Élève ton mental vers nous. Appelle-nous. Pense à nous comme nous pensons à toi. Les pensées sont ce qu'il y a de plus précieux dans le ciel. Apprends à envoyer de pures et bonnes pensées au monde. Sois dans la joie et l'amour. Réconcilie-toi avec tes proches. Aime ceux qui sont de ta famille. Va vers eux. N'hésite pas. Ils sentent que tu ne vis pas toujours sur la même planète qu'eux. C'est exact. Chacun voit la vie à sa façon. Tous les parcours mènent à moi, le Christ. Ma grâce descend sur tous ceux qui m'implorent, quelles que soient leurs croyances. Ce sont les croyances qui font avancer le monde. Développe de belles croyances à propos de l'avenir et il se construira de bonne façon. N'aie peur de rien. La peur est nuisible, tout comme le doute. Je ne sais pas combien de fois ils me l'ont dit. Il arrête les gens sur la route, car des entités s'acharnent à barrer la route. Tu le sais, même si tu n'en parles pas beaucoup de crainte de les effrayer. Parfois, il faut savoir effrayer les gens pour qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes et de ce qu'ils font. Sois béni. Nous te bénissons pour tes efforts sans cesse recommencés. Et nous bénissons chacun. C'est pour cela que je vous ai lu ce texte. Nous t'aimons. Ne cherche pas ailleurs un amour que nous te donnons. Purifie tes pensées. C'est à cela que sert la méditation. Prends conscience des pensées qui trottent dans la tête et ne m'intent à rien. Sois toujours consciente de notre présence et partage cette foi avec les autres. Avance en paix et qu'elle demeure sur terre. Dans la joie et la bonne humeur, nous te laissons. Amen. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et de faire face aux événements que la vie va placer sur votre chemin. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada